Le confinement, le couvre-feu, le confinement, produit de la séparation. D'ailleurs, d'une manière générale, on sait très bien que la distanciation, c'est une forme de séparation. Et c'est paradoxal, parce qu'on est en train de parler actuellement de lois sur le séparatisme, contre le séparatisme. Et en même temps, le confinement génère du séparatisme, quelque part. Je plaisante un petit peu en disant ça, mais c'est comme ça. Le ghetto est un confinement, par exemple. Empêcher les gens de sortir à telle heure, à partir de telle heure, ça a toujours été le cas du ghetto. Dont les portes étaient fermées à partir de telle heure. Donc le confinement, ça nous renvoie au ghetto, quelque part. Bon, je ne suis pas en train de condamner le ghetto. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui doivent rester dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des moments où les gens sont dans l'entre-soi. Et ne s'imaginent pas que ce qui vaut et ce qui est audible dans l'entre-soi, l'est en dehors de l'entre-soi. Je vous dis tout à l'heure aussi, dès lors qu'on est dans l'écriture, on ne maîtrise pas l'entre-soi. Un texte peut circuler, un texte peut être récupéré. Et ça, comment peut-on faire autrement ? La seule façon de le faire, ce serait d'être dans l'oralité. Et que, d'ailleurs, souvent on dit, il est interdit d'écrire, il est même interdit de prendre des notes, il est interdit d'enregistrer. C'est une façon de protéger l'entre-soi. Et d'éviter que cet entre-soi dégénère. C'est-à-dire qu'il dépasse les bornes du domaine où il est censé circuler. L'émotion de circulation, d'ailleurs, étant liée aussi à la question du virus.